As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir quelque chose de très important qui est comment reconnaître la racine d'un verbe ou d'un mot. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué des règles de conjugaison et toutes étaient liées à la racine soit d'un verbe ou soit d'un mot. Et je vous avais dit que voilà, par exemple avec un verbe, lorsqu'on rajoutait certaines lettres, ça donnait soit une nuance au verbe ou soit ça rajoutait un sens en plus. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est si j'ai un verbe en face de moi qui est conjugué, par exemple, comment je peux reconnaître la racine du verbe et distinguer les lettres de la racine et les lettres qu'on a rajoutées, donc pour rajouter un sens ou pour indiquer une nuance. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comment reconnaître la racine d'un mot ou d'un verbe. Il y a trois manières, d'accord ? Il y a trois manières. La première manière, c'est de revenir soit au masdar, regarder le masdar ou bien le fir el madi, d'accord ? Donc par exemple, si on prend le verbe yadribu, qui veut dire taper, d'accord ? Yadribu, ça veut dire taper. Ici, c'est au mot daria. Le verbe se compose du yé, du dad, du ra et du ba. Alors, comment on sait, comment on reconnaît les lettres de la racine ? Donc, première technique, on revient soit au masdar ou soit au mardi. C'est quoi le mardi de yadribu ? C'est darabe. Donc là, on voit qu'il se compose de trois lettres. La racine d'un verbe, la majorité du temps, la très grande majorité du temps, c'est à trois lettres. On regarde au masdar, c'est darbe. C'est aussi darabe. Donc, les lettres de la racine ici, c'est le dad, le ra et le ba. Et dans le fir el madari, yadribu, le yé ici, donc c'est un ajout, d'accord ? C'est un ajout. Le yé, il ne fait pas partie de la racine du verbe. Deuxième manière, et ça c'est spécifique pour les noms, c'est de revenir au singulier. Par exemple, si on prend le mot aqlem, aqlem, qui est le pluriel de qalem. Ici, aqlem, ça s'écrit avec une hamza, un qaf, un lem et un élif et un mime. C'est quoi la racine ici de aqlem ? On revient au singulier, c'est qalem. C'est un qaf, un lem et un mime. C'est ça sa racine, d'accord ? Et troisième technique pour trouver la racine d'un mot ou d'un verbe, c'est le fait de regarder toutes les dérives qu'il y a par rapport à ce mot-là, d'accord ? Donc, par exemple, le verbe lorsqu'on le conjugue, ou bien les mots qui sont tirés de ce verbe-là également, et on regarde les lettres qui sont tout le temps présentes. Les lettres qui sont tout le temps présentes dans tous les mots. Par exemple, d'arabe, ça fera d'arabe, yadribu, idrib, darb. On voit qu'à chaque fois, il y a le da, le ra et le ba qui restent. Donc, la racine, c'est le dad, le ra et le ba, parce qu'elles sont présentes dans tous les mots. Pour résumer, il y a trois manières de trouver la racine d'un mot ou d'un verbe, soit de revenir au mardi ou bien au mazdal, soit de revenir au singulier, ça, c'est si le mot qu'on a en face de nous, il est au muthanna ou bien au djana, ou soit de regarder le verbe sous toutes ses formes et les mots qui sont tirés de ce verbe-là, qu'ils ont un lien avec ce verbe-là, et on regarde les lettres qui se répètent tout le temps, celles qui sont présentes dans tous les mots. Donc, voilà les trois techniques. Je vous laisse les apprendre, et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.